Le festival des vendanges itinaires, c'est un festival qui se veut un peu différent des autres et ce sont souvent des passionnés de littérature, d'anciens journalistes qui sont à l'origine de ce festival et c'est ça qu'il faut saluer. Notre prix, on ne le donne qu'à des gens qui sont susceptibles de venir. Le fameux de l'histoire, c'est qu'ils avaient beaucoup aimé un auteur que j'avais publié et l'auteur ne pouvait pas se rendre sur place. Alors pour le coup, ils ont eu d'autres livres de la maison d'édition et ils ont décidé qu'ils pouvaient aussi bien mettre le prix sur la tête d'un éditeur. Nous, nous choisissons nos romans, il faut qu'ils soient parus juste après les précédentes vendances. Il faut être un peu fou d'abord pour faire ce truc, un peu pareil, être éditeur aujourd'hui c'est un petit peu fou. Et puis après, vous savez, il n'y a pas de choses inéluctables. L'économie, elle réjante tout aujourd'hui. Est-ce qu'elle réjonquera les choses demain ? On ne sait pas. On est là pour animer la place. Si vous voulez partir en vacances à l'autre bout du monde tous les mois ou avoir des grosses voitures, ne faites pas de l'édition a priori. Mais ça, ce n'est pas grave. Moi, mes voyages, justement, c'est les livres. Donc je gagne ma vie en faisant des voyages littéraux. C'est plutôt chouette. L'idée, ce n'est pas de donner un prix dans l'absolu. La littérature et les petits éditeurs ont cette particularité peut-être de proposer des éditions et des ouvrages qui sont originaux. Il faut que les gens soient sous l'arbre. S'ils ne sont pas sous l'arbre, ce n'est pas la peine. La beauté de la littérature, justement, et je ne parle que de la littérature, je ne parle pas des mots générales, c'est qu'elle se construit autant dans les mots que dans les intervalles. Un grand écrivain, moi, je l'ai toujours senti quand je travaille sur des textes, est quelqu'un qui ménage les vies dans lesquelles la pensée va s'engouffrer, au-delà des mots qui sont sur la fête. Et un bon livre fonctionne sur les deux, sur ce qui est écrit et sur ce qui est absent. Celui qui produit les écrits, à un moment donné, ou il écrit pour le plaisir et des fois, avec de l'humilité, ça peut déboucher sur des choses tout à fait intéressantes. Ou alors il écrit parce qu'il a envie d'exister et souvent, là, on peut craindre le pire. J'écris des romans historiques sur la région de Toulousaine. La crainte de Socrate par rapport aux textes et à l'imaginaire, puisque c'est ça qu'il compte l'année dernière, était liée à l'idée d'une pensée un peu absolutiste qui était qu'il y aurait la vérité et rien d'autre, ou du mensonge. La littérature, c'est exactement le contraire. C'est l'apprentissage de la complexité et d'une vérité plurielle. Il faut que ce soit des choses qui me plaisent, des coups de cœur, des choses qui vont un peu dans le sens d'une approche de la société, d'une société libertaire, on va dire, d'une société où les gens pensent par eux-mêmes. C'est dur de trouver des bons éditeurs, surtout. Parce qu'écrire, ça va. Bon, c'est du travail, mais bon, on le fait avec plaisir. Mais après, pour se faire éditer, c'est beaucoup plus compliqué. Ça demande aussi un savoir-faire, la littérature. C'est pas juste de l'inspiration. Certains disaient que c'était 1% de génie et 99% de sueur, quand même, d'écrire. C'est vrai, il y a beaucoup de travail. Il y a énormément de gens qui prennent la littérature en otage pour exister personnellement, vous savez, pour leur reconnaissance personnelle. J'appelle ça des imposteurs et des opportunistes. Et ce qu'il y a de bien ici, c'est que, justement, il n'y a pas d'imposteurs et il n'y a pas d'opportunistes. Il faut qu'il y ait un jeu, en tout cas, entre un lecteur et un texte. Un texte qui est saturé et qui dit au lecteur ce qu'il doit ressentir, en général, il y a un texte qui ne marche pas. Vous savez ce que c'est qu'un métier d'éditeur ? C'est un jardinier qui fait pousser des narcissistes sur la banquise. La littérature doit supporter que deux personnes qui lisent le même roman vont lire des choses complètement différentes. Parce qu'elles vont y injecter, justement, leur histoire personnelle. Il faut bien qu'ils soient dans le métier. Ils sont quand même plus ou moins écrivains aussi, les éditeurs. Nous payons en vin nos auteurs, voilà. Et on les saoule, hein, parce que quand même, à 250 bouteilles, ils ont de quoi... Je pense qu'il y a une vraie relation à faire entre la création, déjà, à qui écrit et à qui vinifie. Mon maître, à moi, était Jean-Jacques Pauvert, qui était un des plus grands buveurs que la Terre ait porté en tant qu'éditeur. Non, non, le vin et la littérature, ça va vraiment bien ensemble. Il n'y a aucun problème là-dessus. Je pense que ça va ensemble. Il ne faut peut-être pas avoir bu avant d'avoir lu, mais... Et Jean-Becabré, d'ailleurs, hier soir, voulait savoir comment ça s'est organisé. Alors, lui, il a dit non, non, mais on vous envoie tout ça à Barcelone. Vous nous donnez l'adresse. Il n'y a pas de problème. Vous aurez une sélection. Moi, je me suis spécialisé dans les vins de cépage. Les cépages anciens, c'est-à-dire implantés depuis belle lurette dans le département, parce que les vignes que j'ai sont dans mon arrière grand-père. J'ai récupéré les matériels qui nous sont brancés, donc, à la littérature, puisque c'est les journaux, et les grappes de raisin, puisque c'est les scènes des vandages. Malraux, c'est le monde d'une école, c'est ça, Malraux ? Oui, c'est l'école maternelle, pardon, c'est que c'est ça. D'accord. C'est tout simple. C'est de la récupérer, c'est tout, les gommettes, les choses-ci, c'est simple. Le but, c'est d'être en lien avec la médiathèque, les vandages, etc., c'est là où on est venu cette idée, donc, de confectionner des marques-pages avec les enfants. J'ai plein de marques-pages, moi. Mais c'est vrai, avec ta photo, j'ai des livres avec plein de marques-pages, parce que j'aime bien garder certains passages. Je prends des notes sur les livres, mais je ne corne jamais les pages. Mais je souligne, je prends des notes, ou alors je prends les notes sur la dernière page, à la fin du livre. J'avais hier sur moi le livre de Jaume Cabret, « Confiteo », et il est truffé de marques-pages. Il y a la vie de 51. Mais jamais je ne corne les pages. Ah oui, moi aussi. Respect du papier imprimé. Il n'est pas impossible que dans les générations futures, on trouve plus agréable de lire sur un écran que sur le papier ? On verra. Ah bon, je ne sais pas, je n'ai jamais lu le livre d'être produit. Je ne sais pas non plus. Mes livres ne sont pas électroniques, ils sont en papier, imprimé. Voilà, ils sont toniques, oui. C'est du papier, c'est des pages qu'on tourne, c'est des caractères qui s'impriment sur la rétine. Voilà, mais pas de livre électronique. Peut-être un jour. Moi, ma principale idée, c'est qu'il ne faut pas trop se poser de questions, en fait. Le texte, il existe. Après, la question du support, aujourd'hui, on ne sait pas ce que ça va devenir, et ce n'est pas très important. Comment seront faits les marque-pages pour les livres électroniques ? C'est très festif, très coloré. Le docteur est là. Moi, c'est la fin de disco. La fin de disco. Trop de marque-pages, tuent les marque-pages. Ces enfants-là, justement, eux, peut-être, ils vont passer au livre électronique. On leur montre quoi ces objets, ils diront, qu'est-ce que c'était ? Maman, c'était quoi ça ? Mais c'était au livre, mon chéri. Un point. Donc, on s'est arrêté à la page 11, pour s'en souvenir. On glisse le petit marque-pages ici. Voilà. On ferme. Et quand on voudra reprendre son livre, on retrouve ça, un petit marque-pages, et la page où on l'a été arrêté. Il n'y a pas le même mode de vie, bien sûr. Ah oui, c'est différent ? Le mode de vie est différent ? Oh, ben, ce n'est pas à vous que je vais dire ça. Vous êtes ici, vous savez faire la différence. Moi, je ne la fais pas la différence. Je suis humilié. Donc, automatiquement, Paris, je ne le fais pas. Non, mais je vais vous dire, je l'ai faite très tôt, cette différence, parce que, comme je le raconte d'ailleurs dans le livre, ma mère, de temps en temps, nous emmenait en vacances dans cette région. J'ai passé des vacances, notamment à Coulour, et ça m'avait beaucoup marqué, enfant, donc ce n'est pas très étonnant que des années, des années plus tard, je sois revenu dans cette région. Ça m'avait beaucoup marqué. Puis c'est une région, moi, je suis critique d'art à l'origine. Donc, c'est une région aussi qui est très marquée par le passage des artistes, comme justement Coulour et tout ça. Donc, voilà. Je suis un chasseur, effectivement. C'est un chasseur, mais c'est des expressions, c'est des visages, c'est une lumière, c'est arriver à déceler le portrait, un portrait. Le livre a quelque chose de très particulier que vous ne permettez pas à l'image. Quand vous voyez une image, elle vous parle même si vous ne faites rien. Alors qu'un texte, si vous n'activez pas les lettres, ça reste des signes insignifiants. Et ce jeu-là entre le lecteur et son texte, je pense qu'il n'y a rien d'autre qui a produit quelque chose aussi fort. Donc, à mon avis, le texte a encore de l'avenir. C'est une écriture, c'est une écriture, tout à fait. Tout à fait, c'est une écriture. On joue avec les sentiments, la lumière, l'instant présent, un cadrage. Le lecteur, celui qui va lire l'image, peut mettre après les sons qu'il veut sur les images. Je vais essayer de faire passer aussi mes sentiments, de faire passer ma manière de voir l'événement ici à Rivesalte. Comment photographier un livre, question complexe ? La seconde, c'est sur l'intime. Donc, la troisième, je ne la dirai que si on a le temps. Alors, attendez, parce que je pense que le lecteur, il a envie qu'on lui raconte un petit programme de livres, enfin qu'on lui raconte un peu le décor. Oui, très bien. Celle sur la vie de famille, je la mettrai quand même assez rapidement. Je parle de l'âme, là, tu vois. Mais en fait, je parle de corps, de l'âme, de l'esprit, mais c'est uniquement de protection. On a vraiment eu le coup de foudre pour un éditeur. C'est une innovation dans cette édition des Vendanges. Alors, le prix coup de foudre consiste à 100 bouteilles. 100 bouteilles, c'est un diplôme qui vous permettra d'obtenir ces bouteilles chez vous, à votre domicile. J'ai rarement vu un lieu comme celui-ci, où il y a autant de générosité, de simplicité. Et ça, c'est vraiment important pour un éditeur que la littérature s'inscrive vraiment dans la vie et non pas dans des chimères ou des salons parisiens. Voilà. Donc, merci beaucoup à tous. Vous êtes vraiment formidables. Maintenant, nous allons revenir au prix Vendémière. Alors, le prix Vendémière, c'est un prix qui est destiné à récompenser un écrivain édité par des éditeurs locaux. Voilà. C'est Bernard qui va remettre son prix. Agile Graff. Prix Vendémière 2014. Le problème, c'est que vous êtes pour nous un très bon cru pour le prix Vendémière. Que je pouvais aussi faire dans la profondeur, dans l'histoire, comme penchant sur le département, en donnant un peu plus de moi et de ce que j'étais à travers ce livre-là, qui est « Personne ne parlera de nous lorsque nous serons morts ». Maintenant, nous allons revenir au prix Jean Borère. Jean Borère, votre confit de l'or nous a beaucoup séduit. C'est un livre coincident. Je suis très content. Et en même temps, je pense que cette mélange de littérature, de bain, les lecteurs, le village, le paysage, c'est formidable. C'est une excellente idée de tout le mélange dans ces journées, au moins inoblidable, inoubliable. Pris du vendant pour une enfance de rêve aux émissions Flammarion. Le prix, madame Millet, vous êtes remis par le maire de Rixal, André Vascou. Alors, il me revient le privilège, l'honneur et le plaisir de remettre le prix des vendages littéraires à Catherine Millet, qui est à mes côtés. Mais, nous la connaissons, elle connaît bien notre pays, puisque elle passe ses vacances pas très loin de chez nous, dans la vallée de la Glie, du côté d'Estagène, d'Estagène, dans les collègues, notre histoire, nos terroirs et nos rêves. Vous serez appréciés tout à l'heure. Alors, Catherine Riette également, elle dirige d'abord une prestigieuse revue qui s'appelle Art Press. Elle est critique d'art. Elle est aussi femme de lettres. Et après le grand succès, que vous avez sans doute lu, La vie, la fille, je n'arrive pas à dire, de Catherine M. Oh, où seriez-vous ? Oui, 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 si vous voulez, maintenant je vous le vois mieux. Puisqu'en remontant la perche, c'est La vie sexuelle de Catherine M. Elle confirme son talent d'écrivain, en revisitant, avec l'acuité d'une grande observatrice de l'âme humaine, sur l'enfance, un peu triste, sauvée par le rêve, dont le grand jury a décidé de décerner, cette année, à Catherine Millet, le prix des vandages des rêves pour son ouvrage, une enfance de rêve. Et j'ai le plaisir de vous mettre, Catherine, ce diplôme qui vous permettra, où c'est qu'il est, M. Papy ? La barrique d'un demi-muit de 225 de sa mérite. De 225, voilà, vous la ferez roulée jusqu'à Estagène. Voilà, félicitations. Lorsque la tachette presse de Camarion m'a téléphoné pour me dire, mais tu sais, c'est incroyable, il y a une ville dans le midi qui s'appelle Rizal, qui te donne un prix, elle, elle découvrait ça, et moi, j'ai dit, bah oui, Rizal, je connais très très bien, je connais bien, on adore cette région, on adore le vin qui s'y fait, évidemment. Et moi, je voulais dire que j'étais, bien sûr, touchée particulièrement de recevoir ce prix à cause de cette attache avec cette région, mais aussi parce que le prix m'a fait découvrir des gens que je ne connaissais pas encore dans cette région, les membres du jury, les organisateurs et tout, et je dois dire que j'ai rencontré des gens absolument formidables qui sont des lecteurs extraordinaires, exemplaires, on ne rencontre pas toujours des lecteurs comme ça. Donc, voilà, je suis heureuse, mais aussi très flattée d'avoir été choisie spécialement par ce jury-ci. Voilà, merci beaucoup. Merci. Quand on regarde les dates du livre, on s'aperçoit qu'en fait, ce livre, il a été écrit en 2002, 2001-2002, à peu près, puisque la dernière ligne, c'est... 2003 ? 2003. La dernière ligne, c'est Saint-Cyprien, 22 août 2003. Voilà, pardon. Alors, je me souviens, c'est bizarre, parce que le livre écrit en 2003 ne paraît que, là, récemment. Qu'est-ce qui s'est passé ? Personne n'en voulait, votre livre ? Vous avez décidé de le garder pour vous ? Il ne vous plaisait pas ? Si, si, mais justement, les livres que j'avais de ça particulièrement, j'attends pour les soumettre. J'en ai d'autres comme ça. Oui, oui. Le tout premier qui a été écrit, il est encore quelque part, mais je pense que la date qui est à la fin, ça doit être 1999. C'est un peu comme le bon vin, vous laissez mûrir vos oeuvres et vous attendez qu'ils soient à point pour nous les proposer. Alors, l'histoire de ce roman s'équilibre sur deux périodes différentes, 1938-1940 et puis 2002. Il y a deux personnages clés principaux dans ce roman, Rémo, un homme, c'est un jeune homme, et Maria. Ce sont deux jeunes adultes qui ne sont pas très conventionnels pour l'époque, au moins pour l'époque d'avant la Seconde Guerre mondiale. Ils font connaissance à Perpillan juste avant la Seconde Guerre mondiale. Et le roman est bâti sur de constants allers-retours entre les deux époques, ce qui permet au lecteur de découvrir au fil des pages ce que Rémo et Maria vont traverser ensemble. En fait, toute l'histoire de Perpillan ne parle à nous lorsque nous serons morts, ça vient d'une tombe, d'une tombe qui est à Saint-Génis-des-Fontaines. Et un jour, j'avais été au cimetière, je ne sais plus pour quelle raison, je ne sais même pas s'il y en avait une, je me suis retrouvée au cimetière de Saint-Génis-des-Fontaines devant une tombe qui était très jolie, même si elle était un peu désuète, c'était un gros cœur émaillé, il y avait marqué dessus à l'inconnu trouvée sur les portes du Tec lors des inondations de 1940. J'avais trouvé ça bizarre, cette tombe qui était dédiée à une inconnue, je trouvais que c'était sympa de l'avoir fait. Après, j'ai eu envie de donner une identité à cette inconnue, et c'est comme ça en fait qu'est parti le livre. Peut-être, je ne sais pas. Pourquoi est-ce que ce pauvre homme qui est défiguré, il n'aurait pas le droit d'aimer lui aussi, et si les femmes ne veulent pas de lui, pourquoi pas un homme ? Comme il dit à un moment, même un singe, j'en aurais bien voulu à ce moment-là. Il le dit lui-même, quand on lui reproche, enfin quand on lui fait comprendre que ce n'est pas bien ce qu'il fait, il dit, mais qui peut me reprocher ça, moi qui ai été défiguré, moi qui suis handicapé, j'étais dans une misère pas que sexuelle, dans une solitude intense. Il dit, mais même si un singe était venu à ce moment-là, je crois que je l'aurais pris aussi. Il y a des années, on nous retrouve d'ici un gros quart d'heure avec Catherine Millet, qui nous parlera de son livre. Gérard et Juliette. 19,50. Là. 7,60 euros. Vous en avez d'autres ? Est-ce qu'il a vu la même bibliothèque ou pas ? Oui, c'est bon, c'est bon. Déjà, dans l'ordre, il y a une chose que je vais me permettre de corriger un petit peu, c'est que, faisant allusion à la vie sexuelle de Catherine M., vous disiez sans doute le plus difficile à écrire. Et en fait, non pas du tout, non pas que ce soit pour moi si facile d'écrire, mais en fait, ça a été beaucoup plus difficile d'écrire une enfance de rêve que d'écrire la vie sexuelle. Pourquoi ? Alors d'abord parce qu'une enfance de rêve, ça remonte à un passé qui est plus lointain, donc ça me demandait un effort de remémoration qui était beaucoup plus grand. Et puis je pense aussi qu'au fil de ces trois livres, je suis devenue un petit peu plus exigeante avec moi-même en ce qui concerne l'écriture et que peut-être, voilà, c'est un livre que j'ai sûrement plus travaillé que les deux précédents. Louis gardait un air ostensiblement vague, ne disait rien. Elle faisait un geste pour le secouer, pour l'amener à lui répondre. Il lui arrêtait le bras, prétexte qu'elle saisissait pour prendre à témoin sa mère, hurlait qu'il lui faisait mal, qu'elle allait avoir une marque. Et alors, effectivement, il la giflait. Elle rendait des coups désordonnés, et ma grand-mère y allait à son tour de ses protestations et lamentations déversées en fond sonore. Alors Louis se tournait vers ce cœur à voix unique, et de toute évidence se maîtrisait en lui commandant de se taire sans trop élever le ton. Je ne m'y suis jamais habituée. Le bruit de la dispute agissait comme une goutte d'eau sur un parchemin. Toute la maisonnée se rétractait. Notre attention était tirée vers le point d'impact. Nos cervelles et même nos muscles se ratatinaient sous l'emprise. À l'âge que j'avais, la violence n'avait pas de degré. Je ne percevais que ces manifestations, pas les hypocrisies, ni les petits arrangements, ni les stratégies inconscientes qui ont constitué l'arrière-fond et l'auraient relativisées. Alors, votre livre est totalement dénué de rancœurs ou de reproches. Vous faites effectivement cette peinture de vos proches, mais tout votre livre est traversé au contraire d'une grande tendresse vis-à-vis de vos proches. Est-ce que c'est le temps qui a permis cette parole apaisée ? À l'époque où je vivais ces sept comme celle que vous venez de lire, oui, bien sûr que j'avais du ressentiment. Je pense que j'en aurais eu de toute façon, comme très souvent les enfants peuvent en avoir à l'égard de leurs parents, que ces parents étaient des parents plus sages ou dissipés comme étaient les miens. C'était une famille très ordinaire. On discutait peut-être un peu plus au sein de cette famille que dans d'autres familles, mais je crois que c'est au bout du compte que c'était une famille assez ordinaire. Pourquoi j'ai fait ça, ce premier livre, La vie sexuelle de Catherine M., je crois que c'était aussi dans un esprit un peu, comment dire, dans la logique des avant-gardes que je défends dans le domaine des arts plastiques, c'est-à-dire dans cette logique d'aller toujours plus loin dans la révélation de quelque chose qui par définition a priori est inconnue et on va essayer de le désenfouir, de le dégager comme ça pour le montrer, pour le révéler. Donc en fait, j'ai entrepris l'écriture de ce premier livre, La vie sexuelle de Catherine M., avec l'idée qu'en effet, on n'était jamais allé aussi loin dans la description de l'intimité sexuelle. Alors c'est vrai que quand même, j'ai essayé de retrouver ce qui étaient les prémices de la vie sexuelle comme ça dès la petite enfance, puisqu'on sait que ça nous prend très très tôt. On saisit des choses dans notre entourage, dans le comportement des gens autour de nous, dans leurs paroles, que l'on perçoit déjà, alors même qu'on n'a pas le vocabulaire pour le désigner, comme sexuel, et qu'on enregistre, et qui va servir à nous façonner, à nous structurer. Et c'est ça que je suis allée chercher, comme ça, dans des souvenirs que j'avais, vraiment de la première enfance. J'ai essayé de retrouver, comme ça, dans mes souvenirs, ces micro-événements, qui sont des choses que peut-être on oublie assez vite, qui s'enfouissent après dans la mémoire, mais qui finalement nous ont déjà aiguillés vers ce qui sera plus tard, nos goûts en matière de sexualité, notre comportement, nos choix sexuels. En fait, vous rencontrez Dieu dans ce cinéma, dans une scène très très amusante pour nous, parce que nous on est adultes, mais Catherine, à l'époque, est une enfant, et elle va être absolument saisie. Elle va croiser un dessin animé publicitaire pour l'eau minérale Saint-York. Et dans ce dessin animé publicitaire, il y a Dieu. Oui, j'ai été une petite fille très pieuse, à ma façon, vous l'avez compris. Alors, ce que ça m'a permis, cette croyance en Dieu, c'était, je crois, le don d'observation. Pour écrire comme j'écris, d'une manière extrêmement factuelle, descriptive, je crois qu'il faut être un bon observateur. Et, disons que c'est une qualité comme ça que j'ai pu aussi développer au travers de mon activité de critique d'art, qui consiste à analyser ce qui se présente visuellement. Et je crois que ça, c'est quelque chose qui a été, alors, dans la petite enfance, forgé par cette relation à Dieu. Le fait d'être en permanence en dialogue direct, je crois qu'il y a un autre passage où je dis que je dialogue comme ça, en direct avec Dieu, c'était génial. Ah oui, je peux vous dire que je regrette cette époque, parce que je voyais, j'analysais les choses d'une manière peut-être plus simple qu'aujourd'hui. Mais en fait, il y a eu une coïncidence que d'ailleurs, je n'ai pas vraiment encore analysée, c'est que je crois que cette... Il n'y a pas eu de rupture douloureuse, je n'ai pas un jour perdu la foi comme ça. Ça s'est fait très progressivement, et je pense que ça s'est fait parallèlement à la découverte de la sexualité. Écrire de cette façon-là, c'est aussi un travail très important, ou ça vient un petit peu facilement ? Ah, enfin, la question qui me fait vraiment très très plaisir, je vais pouvoir dire que non, j'écris, je vais pouvoir me plaindre, et je vais pouvoir dire que j'écris avec beaucoup de difficultés, que c'est très long. Moi, je pensais qu'écrire, c'était prendre mon cahier, mon stylo, et puis hop, on écrit au fil de l'inspiration, et évidemment, j'ai tout de suite compris que c'était très insatisfaisant, et je ne savais pas encore, c'est je crois le mot que j'utilise dans le livre, que ça serait un travail de terrassier. Vraiment, c'est un travail de force que d'écrire. J'ai été attirée par le titre et par la photo qu'il y avait sur le livre, parce que j'ai la même photo, petite, avec la même frange, poupée très courte, et je me suis dit, tiens, on est frangine de frange. Et quand j'ai lu ce livre, en fait, c'était mon enfance. C'était moi. C'était les mêmes parents, c'était les mêmes frères qu'Auléry, c'était les petites filles modèles que je lisais, enfin, c'était tout. Mais j'ai senti une différence entre vraiment la façon de décortiquer certains passages de l'enfance, une écriture très fine, très ciselée, et en même temps, quand on parle de choses tragiques, comme la mort de votre mère ou la mort de votre frère, un recul est comme si on ne voulait pas sombrer dans le tragique, comme si on ne voulait pas en faire... Finalement, c'est nous, sans sensiblerie de votre part, et c'est nous qui sommes surpris, et qui sommes évidemment très touchés, qui sommes très sensibles par rapport à ça, mais je sens qu'il y a vraiment une volonté, justement, de ne pas dire les choses tragiques, de ne pas sombrer dans ce tragique. J'ai lu vos trois livres, et j'ai trouvé de réelle qualité d'écriture, et j'aimerais savoir, n'avez-vous jamais été tenté d'écrire un roman de pure fiction ? Alors, si vous avez lu le dernier, vous savez que j'ai été tentée quand j'avais 14 ou 15 ans, et que j'ai assez vite abandonné en cours de route. Ensuite, quand je me suis remise à écrire autre chose que de la critique d'art, l'opportunité a fait que ce soit un récit autobiographique, je suis restée là-dedans. Je crois que vraiment, le travail que j'ai à faire, c'est ce travail comme ça, d'autobiographie, en essayant de relever ce défi, comme je le disais tout à l'heure, d'être vraiment au plus près de la vérité, de l'intimité, comme ça. Et que c'est ça mon objet, chacun a sa petite case, quelque part dans le paysage littéraire, et ma petite case à moi, ce serait celle-là. Voilà. Alors, il est heureux de s'interpréter, il est partenaire, il y a la livre de reporter Gis, si vous d'accord. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada